Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires. Un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors je ne pouvais que souhaiter un Happy Birthday, un joyeux anniversaire à Velleda, qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Mon invité pose cette question, et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité ne tenait qu'à une chose, trouver notre juste place. Notre bien-être dépendrait-il de cette question de place, que ce soit au sein du couple, dans sa famille, au travail, en lien avec l'argent, évidemment avec notre santé. Une force puissante se cache dans cette approche, et nous allons voir ce que nos épreuves et nos blessures nous cachent pour occuper enfin notre juste place, comme l'a fait mon invité dans son parcours de vie. Et elle va nous partager quelques-uns de ses secrets, en exclusivité aujourd'hui dans Métamorphose, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre très attendu « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur ». Vous aurez reconnu, évidemment, la romancière, journaliste et conférencière, experte incontournable de la libération émotionnelle, Natacha Calestremé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Anne. Bonjour, Natacha. Ah, quel bonheur de te retrouver. C'est exactement, on disait hors antenne, ce premier podcast, je renverrai vers la libération de votre énergie, qu'on nous avions fait il y a à peu près deux ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. La sortie de ton premier livre, qui a cartonné, évidemment, sur tous les réseaux. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on vient parler de ton nouveau livre, qui sort tout juste aujourd'hui, on est vraiment le jour de la sortie, « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur ». Alors, comment as-tu réalisé dans ta vie qu'il y avait cette histoire de place, que malgré tous tes efforts, tes talents, tes compétences, tu n'étais pas ta juste place, et tu dis, vis-à-vis de ta sœur jumelle, de ton célèbre mari Stéphane Alix, de ton fils, etc. Alors, au départ, je ne me suis pas vraiment rendu compte que la place était si prépondérante dans ma vie. Il m'a fallu plusieurs épreuves pour m'en rendre compte, alors que si on se pose réellement la question, chacun de nous a la place pour points extrêmement importants. C'est-à-dire que parfois, on est comme l'aîné, et puis on se dit « Ah, j'aurais préféré être le petit dernier », on est le second et on aurait préféré être l'aîné, on est le petit dernier, etc. Donc, la place, ça vient dans notre vie extrêmement tôt, et c'est une question qui m'a été effectivement, dans ma vie, d'emblée, une sœur jumelle, et quand on court, je faisais de l'athlétisme elle aussi, au centième de seconde près, on a les mêmes chronos, on se ressemble énormément physiquement jusqu'à l'âge de 18 ans, ce n'est pas évident, finalement, de trouver sa place, et d'être différente, parce que très vite, même le prénom, il n'existe plus, c'est les jumelles. Et donc, ça a été difficile, pour elle comme pour moi. Et alors, la chose amusante, c'est que quand je pars à Paris, et puis qu'elle part dans le sud, dans le Pays Basque, je me dis « Bon, c'est bon, là, on n'est pas du tout dans le même domaine, ça n'a rien à voir, tout va bien ». Et puis, le temps passe, je rencontre effectivement Stéphane Alix, et tous ceux qui me suivent sur les réseaux Insta, Facebook, savent le nombre de personnes qui me disent « Vous ressemblez comme des jumeaux, vous avez dû être des jumeaux dans ce... » Moi-même, je crois que je te l'ai dit. Oui, je me suis dit « Mais ça me poursuit, c'est vraiment trouver sa place quand il y a quelqu'un qui fait les mêmes choses que vous. » Mais on n'a pas besoin d'être jumeau pour avoir des difficultés à prendre et à trouver sa place. Et donc, après la clé de votre énergie, où effectivement, j'ai pointé l'idée qu'il fallait absolument retrouver notre énergie pour être bien, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des difficultés à être totalement bien dans le bonheur, alors que globalement, le couple, ça va, globalement, le travail, ça va plutôt bien, les enfants aussi, ça va. Mais peut-être que les parents nous ont pas regardés comme un de nos frères et sœurs. Peut-être qu'on a eu du mal à trouver notre place dans notre famille. Et ça continue de grincer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur total qu'on n'arrive pas à atteindre à cause de ça. Et tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnalités, on va dire, célèbres récemment, au cours de différentes émissions. Et en discutant avec elles, sur le papier, elles ont tout. Mais au fond d'elles, il y a quelque chose qui dit, un truc qui va pas. Et quand on creuse un peu, c'est une question de place. Et donc, je me suis dit, c'est une question prépondérante qui va pouvoir aider les gens, même qui, sur le papier, ont tout. Oui, c'est ça. Alors, tu fais à ce moment-là un travail, tu démarres un travail en transgénérationnel de à peu près neuf mois, dis-tu, le temps d'un bébé. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Justement, par rapport à ta place. Alors, je découvre le lien qui existe entre nos épreuves de santé ou nos épreuves de vie et quelque chose qu'a vécu une personne avant nous, dans notre famille. Donc, père, mère, grands-parents, parfois oncles et tantes. Je dis toujours, si vous avez des informations sur une grande-tante ou un arrière-grand-parent, ce n'est jamais pour rien. Il y a une information, quelque chose peut-être qui se reproduit. Qui cherche à se dire. Oui, et qui impacte votre vie. Alors ça, tout simplement, on l'explique grâce à l'épigénétique. Tu me connais, j'ai toujours besoin de me rassurer sur le plan scientifique. Et donc, c'est l'épigénétique qui montre qu'effectivement, quelque chose, une épreuve vécue par une personne de notre famille, si elle n'a pas été résolue, guérie dans sa vie, même s'il est encore vivant, eh bien, a toutes les chances de se reproduire auprès de l'enfant le plus à même de s'en libérer. Et ça peut sauter une génération. Je donne un exemple. Imaginons un grand-père qui a dû faire la guerre. Bon. et qui a vécu la peur, l'impuissance et peut-être la trahison. Parce qu'il a été donné par un voisin, j'en sais rien. Il a un grammé dans son corps, dans son ADN, des modifications structurelles. Et l'épigénétique montre que ça peut passer donc effectivement à l'enfant et même au petit-enfant, même s'il n'a jamais rencontré le grand-père parce qu'il est mort. Et donc, imaginons que dans notre vie, on soit, on vive par exemple dans notre couple une tromperie, une trahison. On se dit mais je ne comprends pas chaque fois que je rencontre un homme, il me trompe. Eh bien, c'est probablement en lien avec la blessure de trahison du grand-père. imaginons que dans notre vie, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau métier, on veut faire autre chose, on était dans l'assurance, on veut devenir, je ne sais pas moi, thérapeute. On s'est formé, mais on n'arrive pas à se lancer. Il y a des peurs en nous. Ces peurs, elles sont probablement héritées du grand-père et tout à l'avenant. Voilà. Et donc, j'ai découvert, grâce à cette thérapie, finalement, le lien entre mon invisibilité et l'invisibilité de ma grand-mère. Mais j'ai découvert plein d'autres choses. Oui, bien sûr, on va en parler, évidemment. Alors, tu expliques qu'une des clés, c'est cette compréhension aussi qu'à travers une épreuve, on perd de l'énergie. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans ce nouveau livre. Une énergie vitale qui se situe au centre de notre poitrine. Absolument. En fait, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que les énergéticiens parlent du siège de l'âme. Et l'âme, effectivement, d'après eux, se trouve au centre de notre plexus solaire, c'est-à-dire au centre de notre poitrine, qui est un des centres nerveux centraux de notre corps. Et en fait, l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce qui porte notre confiance en soi, notre estime de soi, notre façon de parler, notre façon de penser et notre énergie vitale. Et donc, une épreuve, quelle qu'elle soit, ça peut être une mauvaise nouvelle. Un déménagement, un accident de voiture, la baffe d'un parent quand on est tout petit et qu'on ne l'a pas vu venir. Eh bien, finalement, cet événement douloureux va nous faire perdre de l'énergie. Tu veux que j'explique comment, pourquoi ou pas ? Disons que j'aimerais bien venir au phénomène, justement, aussi d'emprise énergétique. Et puis, tu en parles en lien avec ces fameux deux chercheurs, puisque tu aimes bien, comme tu disais aussi, te sourcer scientifiquement, qui t'ont éclairé sur le sujet. On peut citer Philippe Bobola et France Irigoyen. Oui. Et tu l'avais aussi décrit dans les blessures du silence, ce mécanisme. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, Philippe Bobola, qui est docteur en biologie, en physique, chercheur sur le cancer et anthropologue, m'a expliqué que notre corps était essentiellement composé d'énergie et d'information. Cette énergie et d'information qui composent, en fait, 99% de, comment dire, de chacun de nos atomes. Voilà. Nos atomes, eh bien, il y a un nuage électronique qui est mu par une énergie, il va dans un sens, grâce à une information. Voilà. Et donc, notre corps, il est constitué essentiellement d'énergie, d'information. Et donc, une épreuve, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui vient donner une information, douloureuse, qui perturbe notre propre information, notre propre énergie. Et comme notre corps, il cherche à nous protéger, eh bien, il va faire en sorte qu'une partie de notre énergie s'en aille de notre corps pour nous éviter de devenir fous de douleur. Voilà. Et donc, dès qu'on vit une épreuve, et on n'a pas besoin que ça soit si grave que ça, eh bien, on perd effectivement de l'énergie. Et je dis... C'est un phénomène dissociatif, on pourrait dire ? Complètement, absolument, c'est une dissociation, c'est... Voilà, c'est les psychiatres, tu citais Marie-France-Hérigoyenne, eh bien, elle a expliqué, il y a une première étape de sidération, de dissociation et de fuite mentale qui font que, finalement, cette fuite mentale peut être attachée à cette perte d'âme, cette perte d'énergie en nous, qui fait que on se sent vidé, qu'on se sent complètement perdu par rapport à différentes situations parce qu'on a perdu de l'énergie. Et pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie, c'est un piège parce que, finalement, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Moi, ça a été mon cas. Moi, je me ressens quand tu dis ça, effectivement, par rapport à l'énergie. On se dit, non, moi, tout va bien, je n'ai pas perdu d'énergie, je suis en pleine forme, etc. Et ça, c'est la blessure d'injustice parce que la blessure d'injustice, elle est coquine parce qu'on est injuste envers soi-même et on ne voit pas qu'on perd de l'énergie et c'est celle qui amène notamment au burn-out. Ah oui. Parce qu'au surmenage, on se dit, toujours plus, toujours plus, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Alors, c'est vrai, quand on t'écoute, on a l'impression que ça peut être un puits sans fond de se dire, de toute façon, des événements, il en arrive tout le temps dans la vie, donc des pertes énergétiques, ça veut dire que j'en ai tout le temps. Est-ce qu'il y a des degrés et à quel moment on doit se dire, potentiellement, ça m'empêche de trouver ma juste place et là, il y a quelque chose à faire ? Absolument. Alors, perdre un petit peu d'énergie, ce n'est pas si grave parce qu'on va trouver d'autres moyens pour la récupérer. En fait, si on perd un petit peu d'énergie par des petites épreuves au quotidien, cela signifie que ce sont des répliques d'une perte d'énergie beaucoup plus ancienne et majeure. Ça, je cite Carl Gustav Jung qui dit que voilà, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se reproduit. Eh bien, effectivement, si notre voisine nous dit « Oh là là là, tu fais du bruit en ce moment, t'es pénible. » Alors que c'est plutôt elle qui fait du bruit, on le prend super mal. Au lieu de se dire « Elle est folle, c'est n'importe quoi, c'est elle qui fait du bruit, mais qu'est-ce qu'elle me cherche des poils aux oeufs ? » Eh bien, ayons le réflexe. Tu ne connaissais pas l'expression ? J'adore. Les poils aux oeufs. Je la ressortirai dans « Miffet amour ». C'est bien. Eh bien, faisons un pas de côté et disons-nous que cette voisine met l'accent sur une épreuve plus ancienne où j'ai perdu de l'énergie, premièrement, et si je le vis comme de l'injustice ou si je le vis comme du rejet ou une humiliation ou de la colère ou de la peur, finalement, la manière dont on le vit, eh bien, cherchons aussi avant on n'a pas vécu cette injustice, cette humiliation auprès de nos parents, petits, et puis est-ce qu'on n'en a pas hérité, comme j'en parlais tout à l'heure, grâce à l'épigénétique, voilà, ce qu'a remontré l'épigénétique, mais est-ce qu'on n'en a pas hérité sur un plan transgénérationnel de notre mère qui peut-être a vécu des humiliations auprès de son mari, auprès de sa mère, auprès de son patron, peut-être qu'elle a vécu du rejet vis-à-vis, je ne sais pas moi, de ses beaux-parents, voilà, donc... Là, il faut enquêter un petit peu, du coup, parce qu'on n'en a pas forcément le souvenir conscient. Complètement. Et c'est vrai que j'ai essayé d'en trouver ma place, de modéliser un moyen d'aider au mieux les personnes et je les ai encouragés à prendre un carnet, un cahier, dans lequel, voilà, ils vont noter à la fois les dates des protocoles avec qui ils les font et puis surtout, ce qui est assez génial, c'est que quand on commence à travailler sur le plan énergétique, donc avec ces rituels, ces protocoles, il y a des informations qui viennent à nous. J'ai quantité de personnes qui me disent j'ai commencé à faire le travail et j'ai appris que ma mère avait fait une fausse couche et voilà. Et donc, moi, je vous explique dans votre livre que je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que j'ai le sentiment que la vie n'a pas de sens et vous expliquez dans votre livre que finalement, si quelqu'un a fait une fausse couche, les mots naissance et mort ont été associés. que ça ne va pas ensemble, que la vie perde son sens. Ça peut être une grand-mère aussi. Et du coup, on a hérité de ce non-sens et on se dit mais je suis nulle, je suis faible, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je n'arrive pas à me lancer ? Tout simplement parce qu'on a hérité de notre maman, de notre grand-mère ou de notre tante ou de toutes les trois qui ont fait une fausse couche ou une interruption de grossesse ou tout simplement qui ont perdu un enfant et qui ont associé ces mots naissants, ces morts qui font que la vie n'a plus de sens. C'est ça. Et tu parles même de redevenir entier. C'est un terme qui est fort. Tu te sens être redevenue plus entière, on va dire, même si on ne l'est jamais à 100% parce que tu refais toi-même, j'imagine, les protocoles. Non-stop. Mais oui, c'est un sentiment effectivement de force, de solidité où on se sent ancré, on se sent... En fait, tout simplement, ce n'est pas tant tellement physique que finalement les épreuves qui arrêtent de nous toucher. Parce que... Donc, il y a ça... Elle ne nous réactive plus, c'est ça. Elle ne réactive plus la blessure. Voilà. Et quand une épreuve vient, parce que comme tu le dis justement, il y a des choses... Eh bien, systématiquement, je me dis... Tiens, qu'est-ce que ça montre ? Je te donne un exemple. Récemment, j'ai eu un... Sur le plan professionnel, je n'avais plus de nouvelles d'une personne, plus rien, sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je me suis dit comment je le vis. C'est mon projet initialement. Je me suis dit c'est comme une privation de maternité. Tu vois, c'est le bébé, le projet. Et je me dis est-ce que j'ai vécu ça dans mon enfant, dans ma vie ? Oui, j'ai vécu quelque chose de ce genre-là. Donc, je vais faire un protocole de consolation par rapport à ce... Et puis, aux personnes qui m'ont fait vivre ça. Un protocole 6 avec ces personnes qui m'ont fait vivre ça. Et puis, surtout, j'ai cherché qui dans ma famille avait été privé de maternité, de paternité, il ne faut pas oublier les hommes, et avaient eu un projet qui avait capoté ou bien n'avaient pas eu la reconnaissance qu'ils espéraient. Et je me suis rendu compte que ma mère n'a jamais eu de problème avec ses enfants, même si plus tard, elle a perdu, voilà, ma soeur et une de ses filles. Mais, en tout cas, elle avait été vilipendée et critiquée par sa belle-famille sur sa gestion des enfants, alors qu'ils n'y connaissaient rien. Ma mère nous a très bien élevés. Enfin, j'espère. Mais, en tout cas, elle a vraiment souffert. J'ai une tante qui était religieuse. Donc, elle a choisi cette voie par des pieds amoureux et donc, elle a toujours regretté de ne pas avoir des enfants. J'ai fait un protocole avec elle. Mon grand-père paternel avait été sous le joug de sa femme et de sa belle-mère. Il n'a jamais pris sa place en tant que père. J'ai fait un protocole avec lui. Et j'ai un oncle qui était chanteur à l'opéra, qui aurait dû avoir un succès immense qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu la reconnaissance de son travail. J'ai fait un protocole avec lui, voilà. Et les choses se sont dénouées dans ma situation après avoir fait cette série de protocoles. Donc, effectivement, il faut toujours essayer de chercher le lien. Et comme ce lien il n'est pas facile à trouver, c'est pour ça que j'ai vraiment modélisé dans le livre plein de situations, etc. Je te donne un autre exemple. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui me raconte comme ça, elle me dit « Je suis journaliste, j'ai pour la première fois de ma vie un super métier pour une grosse chaîne, un truc important, etc. » Et elle me dit « Pile au moment où je suis embauchée, il y a le confinement. Au bout d'une semaine, je perds mon emploi. » Bon. Alors, j'ai pas de chance et tout ça. puis elle continue à me dire des choses et elle me dit « J'ai, il y a trois ans, rencontré un homme à l'étranger pour rester à l'étranger. Je me marie avec lui. On revient en France et au bout d'une semaine, il me dit « Non, je ne suis pas sûre de moi, on divorce. » Et je lui dis « Est-ce que vous vous êtes rendu compte ? » De la répétition. De la répétition et puis surtout de la notion de temps. Chaque fois, une semaine. Elle n'avait pas fait le lien. Et je lui dis « Il va falloir chercher dans votre vie qui avant vous a eu un drame, peut-être la perte de quelque chose, d'un enfant. On a tout, on n'a plus rien au bout d'une semaine. » Elle me dit « Mais je sais. » Elle me dit « Ma mère, quand elle était toute jeune, à 18 ans, elle est tombée enceinte et elle me dit « On l'a obligée à faire une interruption de grossesse très vite. » Donc elle a fait le lien tout de suite. Vraiment fou. Alors, dans tes protocoles, et là, tu ne l'as pas nommé, tu invoques souvent le protocole du recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut le faire ? Nous donner un exemple. Alors, le recouvrement d'âme, c'est le protocole... Parce que là, on parle d'énergie. On parle d'énergie. C'est un reset énergétique. Comme tu l'as dit très justement, on perd de l'énergie chaque fois qu'on vit une épreuve. Et donc, le principe, c'est effectivement de faire ce protocole 5, ce recouvrement d'âme suite à une épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de citer toutes les épreuves. Ouf ! Celui-là, voilà, c'est si mon âme, un jour, tu as souffert, et que tu as préféré prendre la distance, et voilà, et on continue. On va récupérer cette énergie. Alors, ce protocole-là, il est essentiel. Il faut commencer par là. C'est la base. C'est la base. C'est pour ça que je le mettais en premier de l'interview, parce que je me dis, c'est vraiment un protocole à avoir en tête tout de suite. Absolument. On le fait une fois. On n'a pas besoin de le refaire ensuite. Si on revit une épreuve douloureuse, oui. Mais sinon, on le refait au bout de six mois, par exemple. Mais on n'a pas besoin de le refaire. Tant qu'il n'y a pas d'autres épreuves, on ne le refait plus. Et ce protocole-là, il dure, allez, dix minutes tout mouillé, même pas cinq minutes. Et quand on a vécu de lourdes épreuves, notamment des viols, des attouchements, des choses dramatiques, bon, eh bien, il ne faut faire que celui-là, déjà, parce que il y a certaines personnes qui sentent physiquement des choses très fortes. Moi, j'ai un médecin qui l'a fait et qui m'a dit, je me suis couché à 18 heures, j'ai pratiquement dormi dix heures derrière. Elle me dit, alors que mon rythme, c'est plutôt six heures, tellement il fallait que son corps récupère, enfin, face de la place, intègre cette énergie. Et c'est pour ça que, en général, je dis, quand vous faites une série de protocoles, puisqu'on peut faire plusieurs protocoles dans une série, écoutez-vous et arrêtez avant d'être fatigué. Voilà, quand vous sentez qu'il y a la fatigue, et ça peut être juste après un premier protocole, ça peut être après deux ou trois, on s'écoute, parce qu'il faut laisser au notre corps le temps de récupérer cette énergie, de la même manière qu'après un gros repas, on a envie de dormir et pourtant, on vient de manger, on vient de prendre l'énergie, eh bien, il faut que cette énergie, elle fasse sa place. De la même manière, tu dis, si vous n'avez pas ou très peu de souvenirs de votre enfance, il y a raison quand même de vous poser des questions. Complètement. Alors, s'il y a ce qu'on appelle une amnésie, un déni, cette fuite mentale dont je parlais en début de ton podcast, eh bien, finalement, elle est là pour nous éviter d'être fous de douleur, de devenir fous. Et notre mental nous a protégés. Donc, tant qu'on ne se rappelle pas, à la limite, on n'a pas besoin de finalement chercher. Par contre, très souvent, quand on commence à faire ces reset énergétiques, ces recouvrements d'âme, c'est qu'on est prêt. Et l'âme, notre âme, est tellement contente de voir finalement qu'on est sur le chemin de la guérison. et souvent, eh bien, effectivement, se dire je n'ai pas de souvenirs, ça cache peut-être quelque chose de compliqué que j'ai vécu. Eh bien, c'est le premier pas, et j'en ai des frissons, c'est le premier pas vers la guérison puisque on conscientise que notre cerveau, notre mental nous a protégés en créant une espèce d'amnésie traumatique parce qu'on n'était pas en capacité d'en venir à bout. Mais ceux qui se posent la question en disant ben oui, moi de 0 à 8 ans, j'ai aucun souvenir et qui se posent des questions maintenant et qu'elles écoutent ton podcast, eh bien, peut-être que c'est le bon moment pour ces personnes-là pour avancer et en faisant les protocoles de reset énergétique le 5 et le 6 et recouvrement d'âme, eh bien, les informations vont possiblement revenir à elles si elles sont prêtes ces personnes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou pas forcément ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de décompensation psychotique si on fait ça seul ? Est-ce qu'il vaut mieux être quand même checké d'abord avec un médecin ? Alors, il y a des personnes qui se sentent de le faire tout seul et elles ont raison. D'autres qui se sentent de ne pas de le faire seul et moi, souvent, je leur dis prêtez votre bouquin à votre thérapeute. J'ai même des gens qui l'ont prêté à leur kiné ou à leur ostéopathe. Ce protocole-là, je le fais avec vous parce qu'il y a une confiance. C'est important qu'il y ait une confiance. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je l'ai fait avec une amie, je l'ai fait avec ma sœur ou je l'ai fait faire à ma mère. Bon, ça c'est possible complètement. ce qui est important c'est que si la personne a vécu des choses très difficiles du genre dont on vient de parler viol, attouchement, inceste, etc. C'est bien on va dire de faire le protocole 5 qui est suite à une épreuve c'est-à-dire on ne le fait pas encore avec la personne qui nous a violenté et on voit comment ça réagit. Voilà. Il n'y a aucun risque de faire ça tout seul. On a deux grands alliés qui sont là pour nous aider donc il n'y a pas de problème. Et si on voit que tout va bien on peut le faire les choses par soi-même. Mon objectif c'est de rendre les personnes autonomes. Alors tu parles tu en as parlé deux fois des protocoles 5, 6 et 6 plus pour refermer ces blessures. Est-ce que tu peux nous les décrire rapidement comme ça quand tu en parles on sait ce dont il s'agit ? Alors le protocole 5 c'est le recouvrement d'âmes suite à une épreuve. On le fait parce qu'on a tous vécu des épreuves et comme tu l'as dit c'est le premier. Ensuite le protocole 6 ou 6 plus la différence c'est quoi ? C'est que le protocole 6 plus on va le faire avec nos parents notre père et notre mère c'est-à-dire que c'est un protocole deux en un c'est la petite nouveauté qu'il y a dans ce livre-là c'est-à-dire que on va à la fois récupérer l'énergie que nos parents nous ont prise parce que bien sûr qu'ils nous ont pris de l'énergie c'est juste évident de la même manière que nous on a pris de l'énergie à nos enfants dès qu'on souffre on prend de l'énergie c'est banal à nos enfants on a cette faille en nous on a cette béance d'énergie et bien en déstabilisant l'autre malgré nous finalement on lui prend de l'énergie le protocole 6 plus il va faire en sorte qu'on va en même temps se libérer des fardeaux émotionnels de notre famille donc par exemple imaginons comment on fait notre père moi mon père disons prenons un exemple il a été violent avec moi il m'a pris beaucoup d'énergie donc je fais le protocole 6 plus avec lui et en même temps je me libère de ces fardeaux émotionnels par exemple je vis de l'injustice dans mon travail lui il a vécu de l'injustice avec son frère et sa soeur qui l'ont déshérité enfin qui ont pris tout l'héritage je dis que son injustice je ne veux plus la porter que ce n'est pas la mienne je m'en libère comme je t'en libère ensuite on continue je vis de l'abandon dans mon couple ou vis-à-vis de mes enfants et oui mon père il a perdu sa mère à l'âge de 3 ans il a vécu de l'abandon donc on se libère aussi de son abandon mon père a été violent je l'ai dit donc il y avait beaucoup de colère en lui et moi j'ai une colère rentrée qui d'ailleurs me donne de mal à l'estomac et j'ai des migraines parce que j'ai des peurs etc et mon père il avait peur de mourir je me libère de sa peur et de sa colère ça c'est le protocole 6 plus et on va faire ensuite la même chose avec notre mère peut-être sur d'autres choses d'autres blessures peut-être de l'injustice etc ensuite et donc ça on va le faire avec toutes les personnes de notre famille le protocole 6 plus avec ses enfants non jamais je vais y revenir mais tu as raison de notre famille qui avant nous avant qu'on naisse enfin voilà avant nous nous ont pris de l'énergie et dont on porte des fardeaux émotionnels toutes les personnes ensuite le protocole 6 on le fait donc c'est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui nous ont pris l'énergie mais dont on ne porte pas les fardeaux exemple ex ex-collègue frères et sœurs ils sont sur la même lignée que nous on ne porte pas leurs héritages cousins un cousin moi j'ai des dames qui m'ont dit j'ai été violentée sexuellement par mon cousin protocole 6 avec un oncle ou un grand-père si jamais voilà quoi que le grand-père ça serait si jamais il nous a violenté on va faire le protocole 6 plus parce qu'il y a certainement des héritages émotionnels que l'on porte de sa part voilà donc le protocole 6 c'est je récupère mon énergie mais je ne me libère pas de ces fardeaux émotionnels parce qu'il n'a rien à voir avec ma famille ou s'il appartient à ma famille il est sur la même lignée que moi voilà et j'en profite justement pour dire peut-être le protocole 7 il se fait celui-là uniquement sur les libérations de fardeaux émotionnels mais avec les personnes donc de notre famille qui ne nous ont pas pris d'énergie une grand-mère merveilleuse un arrière-grand-père un grand-oncle ou une tante formidable oui voilà il y a des héritages mais elle a toujours été que bienveillance donc là elle ne m'a pas pris d'énergie et là c'est uniquement le protocole 7 intéressant alors dans ton livre tu passes en revue 7 thèmes évidemment on ne va pas tous les passer aujourd'hui on en a déjà passé quelques-uns j'aimerais bien qu'on revienne sur comment trouver sa place au travail pour il y a beaucoup de gens qu'on entend dire oh là là je ne comprends pas je fais tous mes efforts ça capote j'y arrive pas et pourtant je me donne du mal c'est vrai je discutais aussi avec l'expert en relation à l'argent Christian Junot et lui ses stages sont plein de gens comme ça de personnes qui disent je ne comprends pas je ne suis pas idiot je fais ce qu'il faut mais ça ne fonctionne pas alors tu viens de dire le mot clé quand on se dit je ne comprends pas je fais tout ce qu'il faut mais je n'y arrive pas c'est dans 99% des cas un héritage transgénérationnel donc je liste précisément tous les cas mais en tout cas on va se poser la question dans le cas du travail est-ce que je n'ai pas hérité d'une croyance limitante le travail est dangereux par exemple imaginons qu'une personne ait travaillé énormément dans sa vie et qu'il en soit mort notre père il s'est crevé à la tâche comme on dit et bien là on a hérité d'une croyance limitante du fait que le travail amène à la mort imaginons qu'une personne une autre croyance limitante elle fait elle fait un travail et elle travaille et dans son travail elle provoque la mort de quelqu'un où je pense à une personne qui décide de partir à l'étranger pour son travail et son couple est détruit à cause de ça et elle devient seule et je ne sais pas dans quelle mesure elle ne s'est pas suicidée après en tout cas voilà et donc il y a cette personne a engrammé dans son corps le fait que le travail est source d'un drame d'une culpabilité puisqu'elle s'est suicidée après et donc nous on a hérité du fait que le travail c'est dangereux c'est ennuyeux ça peut amener à quelque chose de terrible voilà donc là on va chercher dans notre famille qui a pu vivre ça qui aurait voulu travailler et n'a jamais travaillé oui sachant que dans les carrières de nos parents ou de nos grands-parents enfin si je prends l'exemple de ma famille on voit que ce n'est pas forcément linéaire on peut avoir un peu parfois des revers tu vois dans une carrière il y a des moments où ça cartonne des moments où on est voilà on a un peu forcément des revers de fortune mais ça va moins bien donc là on va s'attacher à l'événement effectivement du vécu par la personne même pas même pas forcément oui l'événement dans le sens où on va dire par exemple papi tu as été patron d'une banque et puis je donne un exemple comme ça et puis à un moment donné à travers la guerre tu avais tout placé sur le franc or et puis finalement tu t'es retrouvé avec plus rien tu as refait ta fortune après mais à un moment donné tu n'as eu plus rien et bien cette épreuve-là je la vis moi aussi dans mon travail puisque j'ai perdu mon travail et donc il y a quelque chose qui se rejoue je m'en libère comme je t'en libère ça peut être aussi par exemple imaginons qu'un parent nous ait dit de toute manière t'es nul tu n'y arriveras pas bon il y a aussi cette croyance limitante qui repose sur peut-être les peurs de la mère ou du père qui lui n'a jamais réussi à travailler et qui a transmis ses peurs et qui a dit à l'enfant mais t'y arriveras jamais oh là là oh lui le pauvre il n'y arrivera jamais il n'y arrive jamais et bien effectivement on colle finalement à la croyance limitante de la personne donc là on va faire un protocole neuf de consolation par rapport à ce que notre mère ou notre père nous a dit sans arrêt et qui nous a finalement cloué au sol avec ses peurs et puis on va aussi faire le protocole 6 plus pour récupérer notre énergie parce que notre mère ou notre père en nous disant ça il nous a beaucoup fait perdre d'énergie et en même temps pour se libérer de sa croyance limitante et de ses peurs et en disant voilà ça m'empêche de travailler de trouver ma voie je m'en libère comme je t'en libère c'est ça d'ailleurs dans ton livre tu proposes un tableau où on peut noter les blessures les émotions etc pour pouvoir faire ces protocoles en ayant bien posé je dirais les données du problème complètement c'est super important de commencer effectivement au début avec ces tableaux pour essayer de voir les concordances parce que ça prend un petit peu de temps mais finalement quand on se pose ces questions là tout de suite on voit les liens et je me souviens d'un cas de Franck qui je cite dans le livre sa mère en fait son père a un accident au travail et qui le rend invalide et sa femme la femme de ce monsieur décide de le quitter et elle perd son niveau de vie son standing etc et quand Franck va voir sa mère finalement quand il est petit puisqu'il y a une garde alternée et bien sa mère se venge du mari qui a tout fait perdre le niveau de vie etc en l'accablant et en lui disant t'es nul t'y arriveras à rien etc genre t'es comme ton père genre t'es comme ton père en effet et donc il faut à la fois faire ce que j'ai dit tout à l'heure ce protocole avec cette mère en disant tu m'as pris beaucoup d'énergie et puis ta croyance limitante n'est pas la mienne et puis faire un protocole aussi avec le père en disant un accident tu as tout perdu ton couple et ton travail à cause de l'accident cette culpabilité là je l'ai aussi en moi parce que je me sens nulle et je me sens coupable de ne pas y arriver c'est pas la mienne je m'en libère comme je t'en libère c'est ça alors tu parles aussi d'être reconnu à sa juste valeur qu'est-ce que tu veux dire par là quelle valeur a-t-on ou pas finalement il y a derrière ça une forme de manque de reconnaissance de légitimité oui alors ça c'est quelque chose qui touche beaucoup 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 de gens et je suis contente que tu ailles sur ce sujet c'est que parfois sur le papier on n'a pas le droit de se plaindre on a tout mais au fond de nous moi j'ai rencontré quantité de personnes qui me disaient je suis chef d'entreprise ma soeur elle travaille elle est caissière par exemple en supermarché il y en a une je me souviens elle travaillait dans une boutique de fringues et elle était très très jalouse de sa soeur qui avait une situation sur le papier qui était bien meilleure à la sienne et cette dame qui avait son entreprise me disait mais moi j'ai le sentiment que je me freine parce que pour pas faire de l'ombre à ma soeur en fait qui a été moins regardée que moi quand j'étais petite par mes parents et j'ai l'impression que je fais un autoblocage et c'est ça qui est terrible c'est qu'on peut hériter des preuves mais il y a parfois des autoblocages et qui peuvent être en lien soit avec la culpabilité d'avoir plus reçu que l'autre c'était son cas soit le fait de ne pas avoir été regardé assez et là dans ce cas en fait on se freine soi-même parce qu'on se dit mon bonheur empêche le bonheur de l'autre et si quelque part je ne vais pas hyper bien et que je n'explose pas comme je voudrais et bien c'est totalement inconscient mais c'est pour faire en sorte que mon frère ou ma soeur se sentent mieux et donc c'est comme si on ne s'autorisait pas à se dire moi je veux voir grand mais moi ce que je fais c'est bien mais je veux beaucoup beaucoup plus voilà et donc c'est une posture de sauveur presque inconsciente aussi de se niveler à la blessure de l'autre complètement et alors là il faut réaliser que notre âme et l'âme de notre soeur ou de notre frère il a choisi cette place c'est la place qu'il a choisie en s'incarnant et donc et je le dis vraiment précisément c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit j'ai choisi cette place de second dans la fratrie ou en tout cas de l'enfant moins regardé que l'autre et que c'est moi qui doit aller au-delà de 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 ces problèmes pour comment dire c'est ma mission d'âme et bien on sort de l'état de victime on s'oppositionne différemment et finalement notre frère ou notre soeur qui réussit mieux que nous et bien nous montre non pas la voie mais que c'est notre défi majeur et que on doit retrouver notre place et alors qu'est-ce qu'on va faire et bien si on est la personne moins regardée on va chercher dans notre famille qui a déjà vécu ça qui était l'enfant moins regardé qui a peut-être culpabilisé d'être plus regardé etc et si on est la personne qui s'autobloque pour pas faire de l'ombre et bien on va chercher dans notre famille qui effectivement s'est empêché le succès parce que ça faisait ombrage à quelqu'un je me souviens d'une personne qui me disait je ne peux pas gagner je me refuse l'argent parce que inconsciemment dans ma famille il y a eu une question d'héritage qui a divisé toute la famille et à l'issue de cet héritage complètement loupé je n'ai plus jamais vu les autres membres de ma famille et il avait associé inconsciemment dans sa tête que l'argent détruit la famille et puis c'était une famille extraordinaire pour lui et donc il était pauvre il n'arrivait pas à gagner de l'argent juste à cause de ça et en faisant les protocoles avec sa famille tout va tout roule après et ça peut être aussi inversement c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été regardé se dise par compensation je vais prendre une revanche sur la vie et devenir multimillionnaire je ne sais pas que sais-je pour avoir une forme de reconnaissance mais là aussi il y a quelque chose à comprendre quelque part mais complètement tout à fait c'est-à-dire que tu as des personnes qui sont multimillionnaires mais qui au fond d'eux il y a cet enfant blessé du petit enfant qui n'a jamais été regardé par le père ou la mère et qui dit tu vois j'ai des frissons dont je pense ça va parler à certaines personnes même si elles ne sont pas multimillionnaires il y en a peut-être il y en a peut-être et qui vont se dire mon père ne m'a jamais considéré peut-être qu'il travaillait énormément aussi et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il me faisait confiance qu'il m'admirait et il y a cette faille à l'intérieur et donc j'ai même des cas je me souviens d'un monsieur qui me dit ma soeur est surprotégée par mes parents mon père a placé mon frère directeur de l'entreprise et moi je ne suis plus rien je viens d'être virée etc et il me dit c'est d'autant plus injuste que mon propre père a été renié par son père au profit de son frère aîné donc je lui dis vous avez trouvé le lien faites un protocole avec votre père sur effectivement ce lien qui se rejoue oui c'est intéressant alors autre grand sujet trouver sa place en amour alors là c'est vaste parce que tu dis que la vie sentimentale est le domaine où les événements se répètent le plus c'est vrai qu'on en a tous conscience autour de nous pour nous-mêmes de ces scènes qui se rejouent où on voit moi j'ai des amis autour de moi elles retombent toujours sur des personnalités toxiques tout au long de leur vie alors ça c'est courant complètement et même sans aller sur la personnalité toxique il y a des personnes qui me disent je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas disponibles ou bien évitants pardon ? ouais l'homme évitant typiquement ou qui me disent j'ai beaucoup là en ce moment de ça je t'aime mais j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi ce qui est tout à fait une injonction paradoxale c'est à dire qu'il y a une toxicité qui se cache dessous mais elle est impossible puisqu'il y a je t'aime donc alors là effectivement ça montre deux choses la première c'est que si vous vivez ça vous avez perdu beaucoup d'énergie donc il va falloir faire les recouvrements d'âmes pour récupérer l'énergie les protocoles 5 et les protocoles 6 avec toutes les personnes qui vous ont empliées alors redis ce qu'ils sont les protocoles 5 et 6 le protocole 5 recouvrement d'âmes suite à une épreuve et le protocole 6 recouvrement d'âmes suite à un vol d'énergie donc avec toutes les personnes en commençant par les parents mais aussi frères et sœurs collègues ex-collègues ex-conjoints qui nous ont pris de l'énergie bon ça c'est la première des choses parce que rencontrer quelqu'un qui nous prend de l'énergie ça signifie mais à 100% qu'on vous en a pris déjà beaucoup avant et une personne qui n'a pas été désirée elle a perdu de l'énergie avant de naître au moment de l'acte sexuel au moment où la mère ou le père découvre qu'elle est enceinte et bien le fœtus perd de l'énergie donc parfois les personnes elles naient et lui manquent de l'énergie donc c'est quand même mais rassurez-vous on la récupère alors il y a des personnes qui ne sont pas désirées dans des cas par exemple extrêmes de viol non consenti etc puis il y a des personnes non désirées où finalement il n'était pas prévu mais il est là super n'empêche je précise parce que quand tu dis non désirée ça couvre tous les cas ça couvre tous les cas même si les parents ont été exceptionnellement bienveillants après étaient très heureux et tout ça voilà il y a ce côté pas désiré au départ qui fait que ça ne sert à rien de critiquer les parents c'est notre choix de s'incarner ainsi et de récupérer notre énergie et on peut le faire donc je reviens sur les cas de l'amour donc on a perdu de l'énergie première des choses c'est le premier constat on va faire en sorte de faire ces recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie et ensuite on va se poser la question comment je vis ma situation et on va y attacher dix blessures enfin il y a dix blessures on va y attacher une ou deux est-ce qu'il y a donc les cinq blessures de Lisbourg-Beau qu'on connaît tous abandon trahison injustice rejet humiliation il y en a cinq autres peur culpabilité impuissance tristesse colère tu sors ça comme ça il faut les retenir il faut les retenir notez-les bon ils sont dans le livre et ma situation amoureuse ce qui se passe je le vis comment et j'y attache une ou deux blessures peut-être injustice et tristesse je vais ensuite chercher l'injustice revient souvent je pense que tu le cites pas par hasard absolument donc je vais chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice et la tristesse et je vais faire des protocoles avec elle le 6 plus si ma mère ou mon père ont vécu de l'injustice et de la tristesse ce sont des exemples si vous l'avez vécu avec de l'humiliation et de la colère vous cherchez l'humiliation et la colère chez vos parents d'accord et vous faites le protocole 6 plus et puis vous allez chercher auprès de vos grands-parents ceux qui ont vécu donc toujours pareil l'injustice et la tristesse ou la colère et de l'humiliation et vous allez faire le protocole 7 avec elle qui est cette libération émotionnelle des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas mais une fois que vous avez fait sur les blessures vous allez chercher les cas qui pourraient se reproduire les épreuves qui n'était pas heureux en amour qui aurait préféré vivre seule plutôt que mal accompagner je me souviens d'une femme on ne le sait pas forcément d'ailleurs pour ses grands-parents complètement complètement est-ce que même si on soupçonne on peut le faire quand même bien sûr d'accord bien sûr par exemple des mariages arrangés j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit mon grand-père était suisse très riche il s'est marié avec sa cousine suisse très riche ils n'ont jamais été amoureux bon il y a quelque chose de l'amour magnifique est impossible dont on a pu hériter ensuite donc qui était malheureux en amour qui aurait été aurait préféré être seul plutôt que mal accompagné là je pense aussi à une dame qui dont la mère avait épousé un homme parce qu'elle était enceinte de lui bon l'accident oui à l'époque on pouvait pas voilà le père oblige tu as t'accouché avec lui t'es enceinte tu te maries avec bon et il y a quelque chose de l'ordre de l'amour idéal et en plus elle avait couché avec cet homme là pour rendre jaloux la personne l'homme dont elle était amoureuse ah oui bon et bien donc donc l'amour l'amour fou est impossible on va chercher comme ça des choses qui peuvent se rejouer mais imaginons qu'une grand-mère qu'une tante ou qu'une mère ou même un père ait eu une violence sexuelle ait vécu une violence sexuelle quelle qu'elle soit même si c'est que des atoutouchements c'est de la violence sexuelle et bien il y a quelque chose de l'ordre de l'amour a été faussé donc la relation d'amour a été faussée et moi je ne comprends pas j'ai peur de m'investir dans mon couple bon je donne plein d'autres exemples mais voilà c'est pour donner des pistes de réflexion pour essayer de comprendre justement pourquoi nous on ne trouve pas l'amour est-ce qu'il y a d'autres fardeaux auxquels tu penses justement qu'on vit en amour que tu le vois le plus dans ta pratique comme ça qui te viennent en tête dans les problématiques de couple de trouver sa place etc après il y en a des milliers des problématiques de couple mais celles qui reviennent peut-être le plus souvent un truc qui est banal mais quelqu'un qui a divorcé et qui n'a jamais retrouvé ensuite une vie stable financière et amoureuse elle a pu transmettre à sa fille ou à son fils le fait que l'amour amène la déchéance la tristesse la solitude donc un divorce les divorces il y en a énormément donc bien sûr que les cas de divorce de séparation impactent chez l'enfant ou le petit enfant toujours alors puisqu'on parle de la famille il y a un thème qui m'a intéressée aussi puisque je suis maman c'est être serein pour un enfant alors c'est ce fameux effet miroir de certains enfants qui parfois vont mal là tu donnes l'exemple qui a beau être médecin elle dit j'ai un de mes fils il est avachi il passe ses journées devant Netflix et puis l'autre aux US qui déprime complètement alors ça va mal quoi voilà alors ce qu'il faut considérer c'est que nos enfants sont les miroirs de nous-mêmes on connaît l'expression ce sont des éponges mais c'est effectivement des miroirs donc si ce que vit mon enfant me perturbe et bien voyons comment moi je le vis si mon enfant par exemple ne sait pas quoi faire ne se projette pas dans l'avenir il a peut-être hérité d'une personne de la famille le fait que ce que j'expliquais tout à l'heure la vie n'a plus de sens ça c'est un truc très 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 banal et c'est pour ça que j'ai rajouté le protocole 7 plus qui est qui est salvateur c'est-à-dire que le protocole 7 plus il consiste à faire un protocole avec toutes les âmes des enfants morts très jeunes des enfants morts voilà et puis des fausses couches et des interruptions de grossesse en fait ces ces âmes-là on n'en parle jamais c'est à vous on en a honte parfois c'est beaucoup de tristesse et donc ces âmes-là n'ont jamais eu leur place elles n'ont pas été reconnues elles n'ont pas été reconnues nous on a peut-être du mal à être reconnus et notre enfant il nous fait voir qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-sens les mots naissance et mort qui ont été associés et donc ça me donne la chambre des poules il y a quelque chose notre enfant il nous fait comprendre que et d'ailleurs si nous-mêmes on a vécu une fausse couche une interruption de grossesse on peut être sûr et certain que ça a eu lieu avant donc là même si on n'a pas l'information on fait avec notre mère voir notre grand-mère en disant voilà tu as vécu une fausse couche une culpabilité peut-être bon etc je m'en libère comme je t'en libère mais surtout on va faire ce protocole 7 plus avec les âmes défuntes ces âmes parties trop tôt qui se sont à vous les âmes qui se sont incarnées de manière si courte voilà et bien voilà et en faisant ce protocole soi-même on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit faire quoi que ce soit avec nos enfants on va libérer nos enfants de ce fardeau émotionnel et ce qui est important c'est que si un enfant est un nourrisson ça marche d'autant mieux ou un petit enfant mais même plus tard adolescent ou même beaucoup plus âgé simplement dire à notre enfant ce que tu vis là tu le vis comment et puis on va lire dans le livre les 10 blessures tu le vis comme de la colère de la tristesse de l'impuissance etc bon quel que soit le terme qui dit je le vis comme de la colère oui bon et bien il faut lui dire j'explique vraiment les choses à l'intérieur il faut lui dire ce n'est pas la tienne c'est celle de papy qui est mort à la guerre et qui a été très en colère parce qu'il était lui aussi impuissant et j'ai un monsieur qui je donne l'exemple dans le livre oui tu donnes un exemple et tu dis que le jeune est revenu et son problème a été terminé je ne sais plus ce qu'il est comme problème de sommeil ou je ne sais plus quoi alors il y en a deux cas mais il y en a un où en fait le gamin à 18 ans il a des problèmes à l'estomac ah oui c'est ça les problèmes à l'estomac voilà et comment dire et son père a lui aussi quand il était ado avait des problèmes à l'estomac et il me dit bon j'ai lu votre livre je vais le voir dans sa chambre et je lui dis rends-moi ma colère j'ai trouvé la formule extraordinaire et mon fils me regarde en me disant papa t'as bu un coup c'est quoi l'histoire voilà et il le regarde son père le regarde droit dans les yeux et il lui dit cette colère que t'as à l'intérieur de toi c'est ça qui te provoque ton problème à l'estomac je vais te raconter quelque chose il lui avait pas dit il lui dit moi aussi quand j'avais 18 ans j'avais des problèmes à l'estomac et c'était aussi de la colère et j'en ai hérité de papy il lui explique pourquoi et il lui dit rends-moi ma colère parce que je vais m'en libérer et ça me donne l'émotion parce que le gamin s'est levé puis il a serré son père dans ses bras et il a plus jamais eu mal au ventre c'est incroyable et des cas comme ça pareil d'un petit nourrisson qui régurgitait et qui la mère a compris que c'était les peurs que ce gamin avait hérité des peurs de son arrière-grand-mère qui avait perdu une fille à l'âge de 3 ans et qui lui a juste dit elle est à l'hôpital et elle lui dit tes peurs le petit il a deux mois tes peurs ne sont pas les tiennes ce sont celles de arrière-mamie Jeannine je ne m'en rappelle plus le prénom elle a perdu un enfant qui avait 3 ans ce ne sont pas tes peurs le gamin le petit enfant n'a plus jamais régurgité c'est magique Surtout que nous en transgénérationnel on est quand même une génération issue de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui avaient fait deux guerres absolument même encore celle d'avant donc je dirais qu'on a vraiment dans notre arbre toutes ces peurs toutes ces colères toutes ces injustices toutes ces trahisons toutes ces blessures la tristesse particulièrement impuissance culpabilité c'est impressionnant donc effectivement c'est important de prendre un petit cahier puis de noter les choses etc et après avoir dit ça à notre enfant il faut tenir notre promesse en disant maintenant moi je vais faire le boulot et je vais me libérer des fardeaux émotionnels de ma famille Voilà alors on approche doucement mais sûrement de la fin de ce podcast et j'aimerais quand même qu'on reparle du sujet de la maladie on l'avait déjà évoqué dans le premier podcast avec toi qui a donné lieu qui était dont tu parles aussi beaucoup dans ton best-seller La clé de votre énergie je crois même que tu commences ton introduction aussi en parlant de toi ce que tu avais vécu avec tes problèmes de dos et tu poses aussi cette question qui m'intéresse vraiment c'est est-ce qu'il existe un intérêt finalement à rester malade parfois se complaire dans la maladie inconsciemment on est englué dans nos émotions bien sûr alors c'est vrai que c'est une question qui est importante de se poser est-ce que j'ai un intérêt à rester malade ça tient souvent plus pour les personnes d'un certain âge qui sont dans la solitude et qui vont trouver chez le médecin chez leur thérapeute quel qu'il soit une écoute qu'elles n'ont pas par ailleurs et donc ça c'est important mais ça peut aussi exister chez un jeune chez quelqu'un de plus jeune qui finalement va trouver un intérêt parce qu'en étant malade ça lui permet de rester peut-être chez lui ça lui permet peut-être de voir quelqu'un vous voyez quand tu vois par exemple un enfant va voir sa mère maman est-ce que tu veux jouer avec moi non mon chéri j'ai pas le temps maman est-ce que tu veux jouer avec moi non mon chéri j'ai pas le temps le petit va pour jouer il se fait mal bon la mère arrive et lui dit bon il pleure il pleure il pleure ok bon allez on s'est acheté là je joue avec toi qu'est-ce qu'on fait passer comme message à l'enfant c'est que quand tu as mal je m'occupe de toi quand tu attires l'attention voilà même si elle est négative voilà et ça on l'a tous fait bien sûr bien sûr donc en fait on a fait passer le message que finalement quand je vais mal les personnes qui me sont chères s'occupent de moi et moi j'ai connu des personnes qui chaque fois que leurs parents partaient en voyage etc tombaient dans la minute près en maladie grave obligeant les parents à revenir à l'hôpital grosse crise d'asthme terrible etc bon derrière l'asthme se cache une blessure d'abandon majeure ou blessure de rejet bon et bien donc là effectivement se poser la question se dire mon corps me montre que j'ai une blessure d'abandon qu'il faut que je guérisse parce que j'en ai hérité de quelqu'un d'autre avant moi et que ce n'est pas la solution parce que finalement je me pénalise moi-même et je vais pouvoir m'en libérer donc voilà j'ai listé un petit peu quels sont les intérêts qui font que je suis malade et très souvent c'est aussi en lien avec des peurs c'est à dire que être malade me permet de ne pas me lancer dans l'activité professionnelle qui me fait si peur parce que je ne trouve pas ma voix ou parce que j'ai peur de mal faire donc je m'auto-limite quoi je m'auto-limite et donc peut-être que ça vient du fait que un de mes parents ou grands-parents m'a dit t'es nul t'y arriveras jamais et donc là on va faire un protocole neuf de consolation ou peut-être que ça vient de quelqu'un de ma famille avant moi qui a toujours eu l'impression qu'elle était nulle parce qu'elle n'a pas eu de diplôme parce qu'elle n'est pas arrivée professionnellement à la situation dont elle rêvait ou elle n'a pas connu le succès dont elle rêvait et donc là on va faire un protocole de libération émotionnelle avec ces personnes Intéressant alors autre chapitre rapidement qui est le moral pour à la fois s'aimer comme je suis faire fuir la tristesse et la peur justement tu repars de cette bibliothécaire qui n'a plus goût à rien qui a des idées noires et ça c'est quelque chose qu'on voit quand même aussi souvent c'est pour ça que j'aimerais bien que tu en parles cette idée de manque de goût à la vie Alors je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure sur l'histoire effectivement du non-sens mais c'est essentiel parce que effectivement il y a tellement de personnes qui ont hérité du fait que dans leur famille la vie n'avait plus de sens suite à un drame suite à un accident suite peut-être à une faillite quelque chose qui a perdu tout son sens et nous on en a hérité et on ne voit pas du coup l'intérêt on est triste on n'arrive pas à imaginer mais par rapport à tout ce que l'on vit sur le plan sanitaire je vais prendre un autre exemple qui sont ces personnes qui sont très en colère parce qu'elles se sentent sous la contrainte si t'es d'accord et je vais leur dire finalement peut-être qu'à l'intérieur de vous et bien cette contrainte cette peur cette colère de vous sentir sous contrainte elle est héritée et en cherchant qui dans votre famille a été sous contrainte et il y en a plein est-ce que votre est-ce que votre mère a été sous la contrainte de votre père est-ce que votre père a été sous la contrainte de son propre père obligé de reprendre l'entreprise familiale est-ce que je parlais des guerres nos grands-parents ont été contraints d'aller à la guerre exactement le grand-père est-ce qu'il a été sous contrainte obligé de partir oui ou en camp de concentration oui absolument est-ce que la grand-mère dont le mari part à la guerre qui est obligée d'élever cinq enfants toute seule elle est sous la contrainte aussi donc j'ai vu des choses magiques vraiment Anne c'est-à-dire que des personnes qui en se libérant de la contrainte de leur famille et bien tout d'un coup vivaient leur vie de manière beaucoup plus décomplexée sans colère et en se disant je respire je reprends ma place et finalement cette situation me fait voir que j'avais des fardeaux dont je pouvais me libérer génial alors allez une petite conclusion tu cites le professeur Pauling prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix qui dit que la vie ce n'est pas les molécules mais les liens qui existent entre elles oui tout à fait qu'est-ce que ça t'inspire ? en fait c'est c'est effectivement essentiel c'est-à-dire que les liens entre chaque personne comptent plus que les molécules et que finalement tout ce travail sur la recherche transgénérationnelle repose sur ces liens invisibles et pourtant qui pèsent sur notre vie donc ce n'est pas parce que ces liens ne se voient pas qu'ils n'existent pas essayez vous n'avez rien à perdre vous avez plutôt tout à gagner génial merci infiniment évidemment Natacha Calestremé d'être venue faire ton premier tour de piste dans Métamorphose à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre très attendu Trouvez ma place 22 protocoles pour accéder au bonheur aux éditions Albain Michel et pour celles et seules qui veulent réécouter évidemment on a fait aussi ce premier podcast dont on a parlé sur la clé de votre énergie ils peuvent être écoutés indépendamment mais c'est intéressant de les lier ce sera tout à fait complémentaire merci beaucoup Natacha merci Anne c'était un honneur et je suis tellement ravie d'ouvrir le bal avec toi génial Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment podcast qui éveille la conscience ce podcast est soutenu par Velleda une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionnier visionnaire un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle alors je ne pouvais que souhaiter un happy birthday un joyeux anniversaire à Velleda qui fête ses 100 ans cette année et dès sa création Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose à Métamorphose à Métamorphose 40 et à Métamorphose de l'esprit à Métamorphose à Métamorphose à Mét Coste